Cette exposition raconte la période face de l'âge d'or des carrières de ville, c'est-à-dire de l'arrivée de Napoléon III à la Première Guerre mondiale. Ensuite, il y a eu la guerre, les carrières sont partis, beaucoup ont été mobilisés, beaucoup ne sont pas revenus, et toute cette histoire-là a été presque oubliée. Lorsque les carrières sont revenus dans les carrières, les commandes n'étaient plus du tout les mêmes, on ne travaillait plus pour Paris, c'était fini, on travaillait maintenant pour la reconstruction d'une première part, donc beaucoup de moellons, beaucoup de choses comme ça, et puis dans la région, et ensuite le marché, un très gros marché de tous les monuments commémoratifs qui ont couvert la France après la Première Guerre mondiale, jusqu'aux plus spectaculaires, comme par exemple le Mont-Sec, commandé par les États-Unis, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de là, c'est en grande partie de la pierre de ville. Mais ce ne sont plus du tout les mêmes marchés, et ce ne sont plus du tout les mêmes moyens, et les effectifs dans les carrières ne sont plus les mêmes. Et les gens qu'on a interviewés pour faire notre travail sur les carrières, eux n'avaient connu que la période après la Première Guerre mondiale et racontait une autre histoire, une autre carrière. Donc on l'a fait comme un espèce de travail d'archéologue, en ces témoignages-là pour aller chercher une autre histoire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada